Tu peux expliquer le choix d'Iron Skin ? Parce que Zaya Huracan c'est une lane très agressive et en gros du coup sur des lanes très agressive tu veux de l'armure parce que c'est ce qui te permet d'absorber le mieux la pression Ah, est-ce que GP est mort ? GP a l'air vachement mort Ok non ça va Shutter je vois ton message et je suis d'accord C'est juste que de temps en temps tu sais quand tu lis un truc tu réagis en gros de la façon surtout moi le matin tu vois genre il n'y a pas non plus que 40 000 messages dans le chat et la façon dont je vois le chat c'est en mode il y a des messages dans le chat et je vais y répondre tu vois Nice on les a enculés hein C'est trop bien Megalio contre Zaya Huracan Putain les zones que tu crées c'est fantastique Love this game Zaya déjà dû utiliser sa potion c'est parfait Hop merci à toi mec pour le don Je suis désolé je peux pas trop le check là Faites moi penser à la fin de la game de check le don C'est un peu ma phase de lane Il faut que je me focus Ah dommage Bon après on a trade heal mais moi je perds mon flash dans l'histoire là où eux l'ont gardé Il m'aurait heal plus tôt on aurait estompe le fight c'est dommage C'est qu'il m'a heal un tout petit peu late Après j'aurais peut-être dû m'asseoir un peu plus sur mon W aussi Je l'ai reactivé je crois que je l'ai reactivé un peu tôt Faudrait que je regarde le replay là dessus Je pense que si je garde mon W un peu plus il y a moins que ce soit mieux comme trade Oh what ça touche ça Non ça a pas touché Oh non ça a pas touché c'est tellement triste Parce que si ça touche là dessus il prend aftershock plus les dégâts du E Oh c'est tellement un kill Ouais si on force deux flashs là dessus Ok non On force un seul flash Mais on tuera Kahn C'est pas mal Oh Je vais reset maintenant La loi il fait bien setup pour qu'Ogmo il risque pas grand chose Envoie toujours ton E au max range Ouais mais c'est my mode Genre c'est vrai que je vous ai dit ça a pas touché Moi en fait je l'ai pas lancé assez loin C'est juste que j'ai pas encore l'habitude J'ai pas encore beaucoup de game de Galio Et c'est vrai que je pars du principe que tu sais le E va instant Enfin automatiquement au max range Mais en fait tu choisis la distance du E Et c'est my mode Ce E aurait absolument du toucher le Rakan C'était un kill là dessus Après on l'a quand même eu au final Mais on aurait du l'avoir plus tôt Et en 2v2 Sans la présence de Skarner Ouais ça fait mal C'est pas si c'est ok J'ai le target on grade Je pourrais le sustainer un petit peu Je pourrais pas trop l'aider à prendre le premier lastit malheureusement Ok Kokomo va back Je vais voir si je peux freeze la wave s'il la push Chien de support c'est bien contre Xayarakan ? C'est correct Ouais nice Normalement contre Xayarakan tu peux pas freeze Normalement t'as pas le droit de freeze Mais là ils font l'erreur Mais là ils font l'erreur Oh Est-ce que J'aurais du E sur la gauche Ouais l'angle de mon E est mauvais Je pense que vraiment je suis pas censé mourir là dessus Parce qu'en gros Xayar a été mal placé Et Xayar a été mal placé Normalement je suis pas menacé Mais je pense que si je gère mon E différemment je meurs pas Merci à toi Nikux Pour le sub merci mate Nice Je vais comme moi Ouais ils sont cancel la bloc Ah putain j'ai troll Mal j'ai mal géré mon E Il fait deux fois déjà cette game que je gère mal mon E Après c'est pas grave on est là pour Putain je vais casser mes sautons Je suis vraiment à J4 Même avec le E à gauche il m'aurait l'ignite Nan parce qu'en gros si je En fait quand je dis E à gauche c'est un mode Je E t'sais pour faire cet angle là en fait Si je fais ça en fait je prends pas le snare de Xayar Et je prends un tick de moins de dégâts des plumes Et je suis persuadé que ça suffit à faire le beef Entre vie et mort Hmm C'est parti ! C'est parti ! Ouais le stack pour la catapult c'est parfait ! Nice ! Pour l'instant ça se passe pas trop mal ! On a un peu int ici là sur le premier kill qu'on aurait dû avoir et sous la tour. De toute façon on ira voir le replay mais je pense que sur les deux moves... Sur le premier move c'est sûr j'ai le kill. Si je me mets mon eux bien et sur le deuxième move je pense aussi que je ne meurs pas. La Xayah n'avait vraiment pas une position adaptée pour me menacer. C'est surtout ça qui me mettait en confiance mais j'ai mal joué à côté. Les mécaniques de Scanner. Après la Xayah a misplay. Parce que si j'ai pas de conneries elle a son flash et normalement quand Scanner te flash R, Si tu peux flash en réponse et le R de Scanner ne part pas en fait. T'entends le bruit de l'Ultit Scanner mais l'Ultit Scanner ne part pas. Après je dis pas hein, t'as pas beaucoup de temps pour réagir mais là le Scanner l'a vu arriver donc tu vois elle aurait pu vraiment le pre-shot quoi. Après je dis pas hein, bon c'est quand même un champion sacrément fort mais... Ah bah. Ah mon ami. Je sais pas rien pour toi quoi. Je veux voir flash mais... Oh ok, non ça va. Si. Ouais j'avais un doux sur le CD du E de Xayah mais... Je pense qu'elle l'avait récupéré. Après Xayah a flash et Rakan a flash aussi. Le Rakan a eu un peu de solo XP. C'est pour ça qu'il est passé 6 rapidement. Putain en plus Kokomo il a flash heal pour ça. C'est super chiant. Du coup c'est à dire que la prochaine fois que les deux récupèrent... Enfin que Rakan a récupéré son Ultimates ça va être super dangereux en bot. d'allumato c'est cool. Y'a aussi, heu pas vu ça mais il y a un peu troll là dessus. Je crois que Zahia Rakan quand tu joues au Kogbo, les tabis c'est super important, on prend trop de dégâts physiques, c'est de la connerie. Oh what ? On t'y l'a, il t'y a ? On fait deux pour un, après on n'avait pas Azir. En fait c'est pas la faute de Azir, c'est juste que le move là, quand il force le move sur le Nunu c'est un très mauvais timing. Parce qu'on a pas la pression bot, parce qu'en gros la wave venait de reset, donc Zahia Rakan peut follow normalement. Et le Azir avait back, après j'aurais du ping-mack là dessus. C'est pas la pression bot. On va faire comme ça. C'est pas la pression bot dans la game. Le truc c'est qu'en vrai avec ces jambires de Berzak de mort là, ça va nous mettre tellement dans la merde dans la game. Du coup le talon ça va être une giga menace pour Kogmo. Et genre pareil avec Zahia, genre il va... En fait chaque fois que Rakan aura un ultimate, Kogmo va mourir. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Nunu est top. Elle meurt. Elle meurt. Ouais c'est Galio, enfin Galio et GP a géré au mine. Je sais pas comment il s'est démerdé mais... Belle perf. Là, Kogmo en plus il a des so gold sur la tour bot. Ça le met super bien ça. Et là, Kogmo en plus il a des so gold sur la tour bot. m ce que je fais des tabis ou des mercure non je fais des tabis tabis ça et on est pas trop mal je mets Koguma et Ginzo aussi je sais pas comment il s'est démerdé les GP au mid mais il a fait un taf de fou j'ai une bonne vision mode side merde rien c'est dommage c'est dommage Karner il a il a mis son cc par dessus le mien du coup c'était pas du tout optimal je pense que le Talon aura pu me tuer là dessus mais en gros mon taunt avait à peine commencé que Skarnar avait déjà air avait déjà air talon oh oh la 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 GP oh mec son niveau aïe 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 bon après il a mis une auto sur un creep au lieu de Rakan mais c'est pas grave on lui concède ça genre il fait un taf de fou depuis tout à l'heure on va lui concède cette petite glissade le GP est fort toujours une bonne chose d'avoir un GP fort en la game Oh vite ! Ah je pourrais pas t'aider You're just dead You're dead Faut mon dieu Oh let's go Et en plus ils ont Zaya a flash heal pour ça Et pendant ce temps Scarner a démoli Ouais s'il a bien géré contre moi Oh 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 Je vais prendre ses raptors Putain Mec ceux talons. C'est quelque chose Qu'est-ce qu'il va faire avec le serveur Kogmo ? Faire une GA ? Ouais, une autre bizarre. C'est pas fou GA sur Kogmo. Si tu as une dame défensive, il faut t'en faire maillet gelé je pense. Oh putain ça part en couille. Il se pose un de moi ici. Oh la la le petit skarner est très solide. Le gars qui m'a fait, il était très bon, c'est vrai ? C'est parti ! C'est parti ! J'arrive ! J'arrive ! Vien, 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 vien ! Ah merde ! Il est possible ? Qu'à vouloir spammer le R sur scanner je blé ne cancel en me déplaçant vers lui Rien pas de chance ça Oh la 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 relâche F*** Trop spammer R comme un débile Nooo What a mistake Proveil des gars Si Kogou il aurait du faire Witsen en secondaire plutôt que Runan Parce qu'on a un Azir Avec un Azir quand il DPS quelqu'un qui est full debuff par un Witsen ça fait super mal Oh Ripe Oh ça a touché Pouah Scarnel monstre Attendez mais après le R est pas censé proc la marque Tu sais quand il met Je crois que c'est son E Son E là le truc qui lui met une marque et qui permet d'avoir un stun Normalement quand tu ulti sur la marque c'est pas censé la proc Ou alors ça a été enlevé ça C'était présent avant et ça a été enlevé Oh la imagine j'avais un ulti là dessus Juste imagine Et là Ok C'est parti C'est parti ! C'est parti ! En gros si le air était passé juste avant Il me fallait une demi seconde et je passais au dessus des plumes avec le air C'était pas long Oh on est ici Oh on a trop de dégâts Il a fait un gantelet Pourquoi ? Oh mon kogobo a un gantelet Oh nice Trop fort mes carry Ça explique la non présence des tabis Ouais mais tu vois du coup j'aurais préféré qu'il fasse des tabis tu vois J'aurais préféré qu'il fasse tabi et maillet gelé Ça vous apparaît beaucoup plus intéressant qu'un putain de gantelet gibran Après ce qui est pas mal Ce qui est pas mal c'est que t'as les 20% de CDR Ça c'est pas honnêtement c'est quelque chose qui est très sous-estimé sur le kogobo C'est-à-dire que la CDR est vraiment stylée Parce que du coup Enfin voilà le champion est ultra WD pendant Du coup l'avoir beaucoup plus régulièrement c'est super fort Oh non skarner c'était un bon combattant Mais Tu vois typiquement un truc qui est pas mal fait C'est gros kogobo De comment il scale dans la game C'est qu'en gros quand il a la ginzo il a un gros power spike Quand il a winsend il a un gros power spike Quand il a runan encore une fois en troisième item il a un gros power spike Et après il commence à un peu descendre Vis-à-vis des autres ADC Enfin des ADC critiques Parce que par exemple si tu compares kogobo à katelyn Katelyn elle va avoir Static shiv et sa BF Elle sera plus faible que kogobo avec la ginzo Quand elle aura static shiv et IE Elle sera plus faible que kogobo qui a ginzo et winsend Par contre une fois que kogobo arrive à trois items Donc il a ginzo, winsend, runan Donc Kate elle elle a static et rapid fire Là les kogobo et katelyn commencent à être à peu près équivalents Tu vois en termes d'impact Et à partir de là c'est le moment où katelyn elle va commencer à outscale kogobo Et en général ce que font les kogobo Pour essayer de compenser ça et avoir un vraiment gros scaling en late game C'est qu'ils partent sur une optimisation un peu de crit Donc derrière ils vont faire essence river IE en fait Et du coup ils vont avoir les 20% de CDR sur l'essence river Ils vont monter à je crois c'est 60-70% de crit Et ça devient un gros gros carry late game C'est vrai évidemment ça si tu veux ça c'est dans l'optique où tu veux scale Dans l'hyper late game en fait Après il y en a d'autres qui veulent juste jouer l'entrée de late game Et tu vas avoir le build avec maillet gelé et la classique tu vois Mais en gros si tu veux un hyper carry late game avec un kogobo Tu vas partir sur une utilisation un peu critique Après tes items un-hit en fait Sinon tu te fais trop hot scale Moi je suis content ce car Galio là du coup j'ai fait mes quelques misplays Mais ça me conforte un peu plus dans l'idée que je pense que c'est vraiment un bon pic sur Xayah Rakan Alors attendez on va juste aller voir le replay Et en même temps je vais aller voir Je vais aller check le don que j'ai raté en début de game Alors attendez J'ai raté C'était Shaitanui qui avait donné 3 balles C'est quoi cette musique chill mon bro La musique que j'écoute quand je suis en queue time C'est une playlist random Ça s'appelle 2 hours beautiful piano music Fantasy piano for sleeping and stress relief Ce qui est absolument ce qu'on recherche pour de la solo queue Voilà mais j'écoute pas une musique En particulier c'est une playlist random sur youtube Ça marche aussi avec Varus Tu peux le faire également avec Varus Après avec Varus tu feras pas Essence River Avec Varus tu feras un autre item crit Avec Varus l'Essence River est pas super worth Autant prendre genre Rapid Fire Rapid Fire EU C'est pas possible de jouer Kogmo avec un build uniquement critique Comme Kate mais avec Essence River Et profiter de sa portée sous W 40% de sclare grâce à l'Essence River Tu pourrais le faire mais c'est pas optimal Parce que le truc c'est que le build Ginzo, Winsen, Runan te donne trop de dégâts C'est un délire C'est un délire les dégâts que t'as avec ce build Et ce serait bête de pas le faire Ah oui déjà j'avais dit Je crois que j'ai gardé mon E pas assez longtemps Enfin mon W pas assez longtemps sur le premier trail Allez go in Rakad Viens me fight Ah non je crois que j'ai gardé quasiment la durée totale Je le heal un peu late Ouais est-ce que je peux faire mieux les oppositions Comment je me positionne ? Stop Ah c'est qu'on va dire un peu plus loin C'est mauvais là Vous voyez les deux pas c'est mauvais Le moment où Xayah active sur W Je dois juste reculer Parce qu'en vrai elle vient d'utiliser un sort Qui a genre 20 secondes de CD un peu dans le vent Et si je juste recule déjà de base En gros si je recule ils peuvent pas prendre le trade Et s'ils prennent le trade c'est qu'ils le forcent Et du coup on le gagne Mais là tu vois je fais un pas sur les côtés Et je reviens à droite Alors tu vois là normalement au lieu d'être ici Je suis censé être là Et donc là Xayah déjà peut plus vraiment me taper Et là vu que Kogmo il turn pour une auto-attaque Normalement là en gros si j'étais bien placé Je serais ici Rakan aurait turn sur Kogmo pour W Et donc du coup moi j'aurais été en position Pour me mettre entre Rakan et Xayah Et du coup on aurait stompé le trade C'est mon W Ouais j'ai bien l'impression que le W je le garde en full Yes Ouais le fight ça aurait été un stomp Fuck Je pense qu'on forçait les deux flashs Si vous aille à la Rakan si je veux placer bien là-dessus Ok maintenant le deuxième mot Est-ce que c'est juste après avec le E Oh c'est là Oh non C'est tellement triste Parce qu'en plus le mec le E il touche il prend Le E c'est combien de dégâts Oh la la il prend 100 de dégâts Il prend l'aftershock Oh la 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 Alors déjà j'ai fait une erreur C'est que j'ai pas activé mon W instant Normalement c'est important que j'active mon W Le moment où le Rakan W Ça c'est la première erreur Là je cancelle bien son dash Et en plus j'ai mon passif Si j'ai pas tenu Ouais j'ai le passif Oh la la Il a combien de HP ? Il est à 250 179 Ouais il me reste un bon sens Parce qu'en gros là il prend Les 100 dégâts de dieu Aftershock plus auto-attaque sur passif Genre là en gros Ce que j'ai sur moi Si ça touche Là c'est l'équivalent de 250 de dégâts quoi Fouah Dommage Mais bon après on a fait une erreur On apprend ça Et après du coup Ma mort Ouais c'est my bad déjà ici là Ok déjà aussi ma première erreur C'est que je suis pas censé être ici Je suis censé être ici Moi déjà niveau positionnement Même si Xayah est pas placé Je suis mal placé moi En gros quand Rakan me vient dessus Je suis pas censé m'avancer ici Je suis censé m'avancer là Avec garder la wave là Déjà normalement je suis censé être là C'est ça en fait C'est ça dont je Du coup après Genre j'ai fait Il y a d'autres raisons Pour lesquelles j'ai fait une erreur Mais là tu vois C'est là en fait C'est ça dont je vous parlais Là à ce moment là Je E comme ça À ce moment là Je E comme ça Et en gros vous voyez sur le dash Là elle rappelle ses plumes Je suis ici en fait Pendant le E je suis ici Tu sais t'as la charge du E Donc je dodge les plumes Et je dodge ici Et il n'y a rien pour me cancel Oh well Mistakes Et merci à toi Si tu sais t'as la charge du E